alors oui ma tête n'a absolument rien à voir avec la miniature pour la simple et bonne raison que c'est la troisième fois que je tourne cette foutue vidéo je pensais que c'était un problème de micro mais en fait non enfin si c'est un problème de micro mais je pensais ne pas l'avoir allumé et en fait c'est mon micro qui est nice voilà donc j'ai remis le micro cravate après mon miroir et j'espère que ça va aller sinon je laisse tomber salut salut donc oui j'ai la tête du matin il est même pas 9 heures je suis épuisé voilà donc j'ai changé mon bonjour parce que j'en ai marre de dire l'autre et j'en ai marre d'entendre quand je faisais un montage ou compagnie donc voilà et la logique des choses je dis bisous bisous à la fin c'était normal que j'ai salué salué au début voilà ou hello hello je sais pas dites moi ce que vous préférez en commentaire donc je vais commencer par le haul cravate on passera à une partie aliexpress et ensuite j'attendrai le colis ongles 24 pour vous comme ça je n'ai pu que celle là vous filmer avant d'attaquer mes ongles et parce que je vais les refaire tout à l'heure avec vous donc vous aurez vous la vidéo demain voilà donc chez crevatt j'ai commencé par acheter tout ce qu'il fallait parce que j'ai des estropiés partout à la maison j'ai mon fils qui s'est ouvert donc le plus jeune qui s'est ouvert le tibia avec un bout de verre donc il s'est ouvert de ça avec 5 mm de profondeur enfin vraiment la catastrophe et mon mari en faisant le toit c'est coupé avec un cutter tout le bout du doigt donc il lui manque toute la partie bombée du doigt voilà donc je suis envahie d'estropiés de mutilés et que je dois soigner donc du coup j'ai pris je suis désolé j'ai un chien dans la gorge j'ai pris un chien de handzaplast donc ça j'achète toujours chez crevatt avec les comprets c'est tout ça que j'ai racheté mais je ne vous montre pas parce que je trouve qu'ils ne sont pas chers donc j'ai pris chez handzaplast le spray antiseptique donc il ne pique pas et ne tâche pas et c'est un format 120 mm donc c'est pas mal parce que d'habitude c'est des petits et ils partent assez vite quand vous devez désinfecter plusieurs fois par jour une plaie donc voilà j'ai acheté ça pour mes deux estropiés en bas et j'ai également repris une pommade cicatrisante donc ils disent pommade mais c'est plus un gel pour les plaies et les peaux abîmés une cicatrisation jusqu'à deux fois plus rapide aide à réduire les cicatrices donc j'espère que ça marchera parce que les peaux ils sont arrangés bien sûr j'ai repris le lait sous la douche de chez Nivea voilà vous savez que je suis une feignesse de l'hydratation et je me répète ça fait trois fois que je fais la même vidéo donc j'en ai marre mais bon comme je suis une feignesse ce produit est vraiment génial et du coup je l'ai repris en grand format parce que je trouve que le petit part beaucoup plus vite puis normal puisqu'il y en a moins mais j'ai l'impression qu'on fait moins d'usage qu'avec la moitié de celui-là par exemple voilà pour ça ensuite j'ai repris mon shampoing timothée donc c'est le pur nutrition et légèreté au coco et aloe vera j'adore j'adore ce shampoing pour cheveux normaux à sec il est génial il sent divinement bon et donc je sais que quand ça ne passera pas par là mais si jamais voilà pour moi c'est de la publicité moins songère sur la pub c'est juste marqué promo des shampoings timothée 300 ml donc ce qui est bien le cas ici c'est marqué 300 ml ils étaient censés être à 2 euros à la place de 3,99 donc j'en ai pris 4 n'est ce pas voilà et en fait le mien ne passe pas en promo c'est très gentil de ne pas prévenir qu'il y a certaines catégories de la marque qui ne passent pas c'était pas annoncé sur la pub en plus j'ai pris celui-ci était juste en dessous de la partie publicité avant le rayon quand même donc voilà du coup j'ai été payé plein pot il m'en fallait ça change pas grand chose mais voilà je préfère les affaires à 2 euros plutôt qu'à 3,99 et j'ai pris un soin un durcisseur d'ongles donc de la marque crudbat ils sont vraiment pas chers ils sont vraiment très bien moi j'ai juste pris le strong mais vous avez également le extra strong moi c'est pas fort utile j'en mets juste une couche quand j'enlève mes ongles en fait pour les durcir un peu mais ils sont pas super super mous même après la dépose d'acrylique donc ça va à part les petits doigts je sais pas pourquoi mais voilà donc du coup j'ai mis une couche avant hier quand j'ai enlevé mes ongles là je vais l'enlever avant de refaire ma nouvelle pose j'ai repris un sérum donc si vous n'avez pas vu ma routine soin je vous la remets juste ici dans ma routine je vous dis que le meilleur sérum hydratant au monde c'est le bioderma j'ai racheté un sérum que je vais vous montrer juste après chez crudvat à la première application il est aussi bien que le bioderma et à la deuxième application je les mets encore plus donc voilà je crois que j'ai trouvé un nouveau sérum favori c'est le neutrogena hydroboost aqua perle sérum et il est vraiment génial donc ils disent que ça diminue les ridules que ça donne un éclat à la peau et que ça hydrate instantanément j'ai envie de vous dire tout est vrai mes petites ridules de déshydratation j'ai mis le sérum on les voyait plus c'est juste un truc de fou j'adore ce sérum donc à chaque fois que vous pressez vous avez des petites guilles à l'intérieur de vitamine E qui s'écrasent et qui diffusent du coup du soin et enfin la vitamine E quoi et il y a de l'acide et des ridules à l'intérieur et il est génial après je les pays un peu chers je trouve chez crudvat j'en regarderai chez Auchan ou chez Leclerc s'il n'est pas moins cher en France j'ai également repris mon fond de teint Instaperfect de chez Essence donc oui c'est pas la bonne teinte on est d'accord c'est le numéro 80 et c'est la teinte Hot Chocolate mais je l'ai pris pour foncer mes fonds de teint qui sont beaucoup trop clairs dont le Révolution Quantity and Divine et l'autre que j'ai racheté comme ça normalement j'achète en teinte 40 et je sais pas pourquoi d'un fois je me suis trompée j'ai pris en teinte 30 donc est-ce qu'il était mal rongé est-ce que c'est moi qui ai fait une boulette je ne sais pas mais voilà et ça marche du feu de Dieu alors pour la partie Aliexpress là j'ai pas grand chose parce que ça fait genre mon facteur je l'ai pas vu de la semaine je crois qu'il me boude je sais pas je l'ai vu passer sur le trottoir en face mais il n'y a pas sonné chez moi et j'aimerais bien recevoir quelques paquets aujourd'hui comme ça je vais vous les intégrer juste après donc j'ai reçu d'abord mon petit pot pour le monomère avec un couvercle donc c'est exactement le même que j'ai eu dans le kit mais cette fois-ci vous avez un petit couvercle et ça m'évite de me balader avec mon petit capuchon crème que je n'étais avant et voilà j'ai reçu la poudre acrylique de Elite 99 donc c'est un format 15 grammes voilà c'est pas mal pour le prix maintenant comme je vais avoir je vais tester la moule 24 aujourd'hui enfin aujourd'hui ou demain suivant l'heure où je reçois mon colis je vous ferai une vidéo comparative avec les 4 poudres acryliques que j'ai de différentes marques et puisque j'ai la You Are Sugar que j'ai eu dans mon précédent haul à l'express donc je vous remets juste ici j'aurai la moule 24 j'ai celle que j'avais eue avec le kit acrylique et donc celle-ci donc je ferai un ongle de chaque et on verra si il y a une différence ou pas j'avais commandé le vernis donc toujours dans l'autre haul je vous l'avais présenté un vernis holographique pour le stamping de la marque Vangretti qui est juste magnifique et du coup je mets des tiges je vais reprendre un blanc puisque j'ai plus de vernis blanc faudra que j'en rachète un d'ailleurs je vais prendre un blanc pour moi un pour ma nièce et en fait c'est un peel off donc c'est le silicone que vous mettez autour des doigts quand vous faites du stamping ou des dégradés ou des choses comme ça et qu'après vous arrachez moi j'en voyais pas l'utilité puisque j'aime autant prendre un coton-tige et nettoyer avec du dissolvant ça va beaucoup plus vite parce que là appliquer le truc, attendre qu'il sèche voilà après c'est sûr ça va plus vite à l'enlever qu'à frotter avec le coton-tige mais au final le temps d'action est aussi rapide enfin voilà moi je ne vois pas l'utilité maintenant que je l'ai je vais quand même l'utiliser mais c'est pas ça que je voulais commander alors toujours chez Elite 99 oui j'aime bien cette marque apparemment j'ai commandé le top coat donc c'est le No Wipe Top Coat il est génial donc No Wipe ça veut dire que vous n'avez pas de couche de dispersion à enlever après donc vu le prix c'est génial parce que le Peggy Sage vous rappelle qu'il était 20 balles et qu'il faut l'essuyer là c'est pas le cas et il fait très bien briller les ongles j'en suis très 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 contente et du coup dans la même gamme j'ai pris le Mat Top Coat donc il matifie super bien là c'est une couche de vernis que je vais vous présenter juste après il y a pareil il n'y a pas besoin de l'essuyer après après je ne suis pas adepte des ongles mat mais une fois de temps en temps ça peut être sympa et il matifie vraiment très bien et pareil il n'y a pas de fil de dispersion après et donc le vernis que j'ai pris c'est toujours en Elite 99 là je suis juste un peu déçue ah oui les trois sont en sock off donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de les poncer vous pouvez les diluer dans l'acétone pour les enlever c'est des formats 7ml non 10ml pour les top coats ouais 10ml les top coats et 7,3ml le vernis et c'est la teinte 40 513 donc je vous mets tous les liens des produits que je vous présente Aliexpress en barre d'info dans l'ordre où je vous les présente je ferai pareil avec une le 24 sauf si je n'ai pas assez de place je vous mettrai juste le lien du site et vous chercherez dans le moteur de recherche donc ça c'est un rose pastel comme ça mais alors je vais essayer de vous montrer de plus près là j'ai mis trois couches sur mon présentoir il n'est vraiment pas opaque du tout mais alors pas opaque du tout voilà donc vous voyez bien qu'il n'est pas très opaque mais après la couleur est jolie c'est un nude, un rose nude comme ça sympa alors pour rester dans les vernis j'ai commandé deux vernis pailletés de la marque Rue Oya donc ils sont rikiki par rapport au Elite voilà ils disent que dedans là ils disent qu'il y a 7 ml 5 et là ils disent qu'il y a 8 ml quoi ils nous met on se fout de la gueule de qui et je vous jure qu'il y a à peine 5 ml dedans après heureusement qu'ils ne sont pas bien chers parce que donc là c'est le 602 et c'est un pailleté transparent avec des paillettes holographiques à l'intérieur il est vraiment très joli et l'autre c'est le 614 donc là c'est des paillettes bleues des fines paillettes bleues des plus grosses paillettes bleues et des grosses paillettes roses il est sympa aussi après il faut voir avec un hilarte bleu ou rose mais voilà jamais vous me ferait croire qu'il y a je vous montre le 7 ml 5 jamais vous me ferait croire qu'il y a plus dans celui-là voilà quand même il ne faut pas déconner et pour terminer en espérant que je reçois d'autres colis ce matin j'ai commandé des petits strass enfin des petits bijoux on va dire des bijoux parce que c'est des grosses strass alors il y en a deux les deux premiers c'est vous avez 5 dedans c'est un peu chiant 5 strass j'aime bien les nombreux paires mais ils sont vraiment canon 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 je les adore donc ils sont ils sont arrivés ensemble puisque je les ai commandé en même temps ils sont arrivés mélangés dans le même sachet en fait alors vous avez celui-ci alors à l'intérieur le strass c'est il a des reflets hausses bleu mauve vert il est magnifique donc ça sur un hilarte ça va être trop beau alors l'autre d'après c'est la même couleur de strass mais c'est une pointe et celui-là j'ai trop hâte de l'utiliser ça va être trop beau et les petites couronnes donc oui j'ai pris des couronnes de princesse moi voilà les petites couronnes là vous les avez par 10 donc j'ai pris avec un strass bleu voilà tout ce que j'avais envie j'avais pas beaucoup de bleu enfin de bijoux bleu donc celui-là il faudra que je le fasse comme j'avais fait pour la manucure précédente il faudra que je le fasse dépasser un petit peu au-dessus de mon ongle et ça j'adore j'adore donc voilà si jamais je reçois d'autres produits ce matin je vais vous les intégrer juste maintenant sinon on passe au ongle 24 mais il faut que j'attende le produit donc ce matin je n'ai reçu que un paquet et c'est pas celui que j'attendais j'ai reçu une feuille de hauteur des calques licorne qui est pour un prochain nail art voilà j'attendais des petites déco dorées pour mettre mon nail art que je vais vous faire juste après je ne les ai pas eues donc on trouvera une autre solution mais voilà j'ai pris des hauteurs d'écale licorne pour ma commande ongle 24 voilà à partir de 45 euros vous avez les frais de port offerts donc j'ai essayé d'atteindre 45 euros pour avoir les frais de port offerts tout simplement parce que j'aime bien avoir les frais de port offerts donc vous savez ma hantise que j'ai de commander tous les produits par deux ben là j'ai tous commandés par un sauf un que j'ai commandé en trois exemplaires voilà donc j'ai d'abord repris un cleaner puisque j'avais acheté un tout petit flacon chez NDED donc je vous remets le haut l'NDED juste ici d'ailleurs je ne sais toujours pas si on dit NDED ou NDED voilà bref donc là c'est un format 500ml et voilà comme ça j'ai un peu plus de temps à faire qu'avec l'autre qui est descendu déjà d'un quart sur 5 manucures que j'ai fait donc voilà et là en plus l'autre c'est un format pompe j'aime pas trop enfin spray là c'est un format vous prenez votre coton vous faites comme ça pour moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple l'autre il faut pulvériser sur le coton et voilà du coup j'ai l'impression qu'on en gaspille un peu plus et c'est vraiment pas bien cher et voilà on attend de refaire une commande chez NDED puisqu'il est encore moins cher les produits que j'ai le produit que j'ai pris par trois c'est la poudre acrylique transparente voilà j'en ai pris trois pour arrondir parce que je ne voulais pas prendre trop de gel vu que j'ai plein de VSP qui vont arriver donc des vernis semi permanents et j'ai un lot de 36 gel UV que j'ai commandé sur AliExpress qui doit arriver aussi et je ne voulais pas prendre des couleurs en doublon chose que j'ai presque déjà fait vous verrez donc du coup j'ai préféré faire un stock de poudre acrylique et voilà donc c'est la claire tout simplement j'ai pris trois fois la claire donc c'est des formats 30 grammes pour le prix c'est pas mal et elle a l'air assez fine donc vous verrez absolument rien donc on va tester ça dans la vidéo que vous aurez demain je vais tester juste après j'ai pris donc 5 5 gels j'ai pris que un pas pailleté c'est le nude phoenix voilà je l'ai pris parce que j'aimais bien le nom phoenix après j'ai hésité entre phoenix et miami et j'ai vu que Eyo Coralie l'a utilisé une fois sur un nail art et je l'ai beaucoup aimé donc je me suis dit je vais prendre celui-là donc je vous montre la pastille entre les autres donc la petite pastille j'ai fait moi-même avec des cales portes des tiroirs tout ça voilà donc celui-là aussi on va l'utiliser juste après j'ai pris le glitter gel white star il est vraiment très beau donc on va l'utiliser aussi sur la manucure après vous verrez que vous aurez demain et c'est des micro paillettes blanches enfin argentées donc voilà il est vraiment très beau voilà j'ai trop hâte de tester donc ensuite j'ai pris le plus connu je pense c'est dans les big glitter gel j'ai pris le venus voilà je pense qu'il est très 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 connu et c'est là que je vous dis que je pense avoir pris un doublon puisque si vous avez vu mon autre haul aliexpress j'ai pris un gel roxy qui est aussi en rose gold comme ça et pour moi ils sont vraiment très similaires il y a juste que les grosses paillettes après comme je l'ai mis sur un petit téton on va dire plutôt qu'un gros peut-être qu'on voit un peu moins bien mais pour moi d'ailleurs on va peut-être regarder directement à l'intérieur on voit tout de suite quand même qu'il est moins holographique il est un peu moins holographique je vous l'accorde mais pour moi c'est quand même assez similé il est peut-être même un petit peu plus rose gold en fait je ne sais pas si vous voyez mais il n'y a pas énormément de différence si jamais vous ne voulez pas mettre celui-ci ou que vous voulez juste commander un avec des paillettes rose gold et que vous ne voulez pas prendre pour 45 euros vous savez que vous avez une alternative chez Aliexpress donc je vous mets le lien également en barre d'infos et après j'ai pris deux dans la même catégorie des big glitter gel j'ai pris le Taurus alors il est juste magnifique il est trop beau avec des paillettes holographiques donc j'espère que vous verrez bien le côté holographique en caméra mais avec les paillettes rectangulaires comme ça holographique il est juste magnifique et du coup j'ai pris c'est quasiment le même c'est l'Andromeda sauf que celui-ci il est plus dans les tons mauve lila et l'autre est plus dans les tons mauve fuchsia je dirais je vais vous les mettre un côté de l'autre pour que vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes enfin pas du tout donc ici vous avez le Taurus et là Andromeda qui est plus violet pastel donc voilà ce qui conclut ce haul enfin après 3 tournages je pense que j'en ai un petit peu ma claque de le tourner et du coup je vais aller faire une petite pause pipi et puis me faire un café et je vais recharger ma batterie et je vais attaquer mes ongles donc je vous prends avec moi et vous verrez ça demain donc en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501